Représentant la société, que je prends la parole en ce jour mémorable d'Odin Solanel et de prestation de serment de M. le Président de la Transition, Président du Comité National de l'Ensemblement pour le Conseil de l'État, Chers-Souprême des Armées, porté à la tête de la nation guinéenne à la prise effective du pouvoir par l'ensemble des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021. Avant tout, je vous prie de bien pouvoir avoir en ces instances solanaires une pensée à la mémoire de tous les mentirs de la Guinée et en particulier les victimes des douloureux événements du stade le 20 septembre, souvenu le 20 septembre 2019. Mes chers présidents de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, nous verrons donc réunir ce jour vendredi 1er octobre 2021 pour la prestation de serment au champ de silence, M. le Président de la Transition, M. le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême. Avant de vous demander de bien pouvoir recevoir le serment de M. le Président de la Transition, j'ai l'agréable plaisir de rappeler que si les coups d'État sont unanimement condamnés, celui du 5 septembre 2021, a été accueilli par le peuple parti de Guinée, il avait plutôt souffert des injustices, des violences répétées, des dents de l'homme, de la pollution qui émergne tous les secteurs de l'administration et de l'immunité. Ce coup de force qui a été salué par la M. le Président de la Transition, vous mesurez alors quel espoir cette intervention de force de défense et de sécurité a suscité au sein de la population humaine. Vous nous permettez donc, M. le Président de la Transition, acquérir votre haute attention sur les discussions préliminaires de la Charte de la Transition, ainsi de suite. Article 1. La présente Charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la Transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Au chapitre 2, l'article 2 précise, les missions consacrées par la Charte de la Transition qui sont la sauvegarde de l'extérieur du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens. La refondation de l'État pour partir des institutions fortes, crédibles, légitimes, garantissant un État de droit, un processus démocratique, inclusif, apaisé et doulable, gage d'un double point social, économique et culturel effectif. L'engagement de l'effort majeur sur les plans économiques, politiques, électoraux et administratifs. Le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. L'instruction de l'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. L'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. L'organisation des élections locales et nationales, libres, démocratiques et transparentes. A ces dispositions s'ajoutent celles des articles 38 et 46 de la vie de charge. Les dispositions ainsi rappelées, Excellente M. le Président de la Transition, mettent l'accent sur les valeurs, principes et missions de la transition, ainsi que sur les charges de votre fonction. Et pour revenir, Excellente M. le Président de la Transition, Président du Comité national de la Santé-Branche de l'Union Européenne, de veillé, de véridiquement respect des mesures contenues dans les chapitres 1 articulés, les chapitres 2 articulés, et les actes 38 à la suite de la transition, par les ordinateurs de la transition et l'ensemble des personnalités appelées à l'accomplir. Excellente M. le Président de la Transition, je dis bien, vigoureusement, parce qu'un guidé, il existe depuis toujours des textes, bienfait, le revoir, par exemple, et sa désirée. Je voudrais annuellement demander, Excellente M. le Président de la Transition, prémettre cette occasion à profil pour insoler à notre pays notre action souhaitée de nos lois par tous les citoyens sans aucune distinction. Je souhaite vivement que Dieu, le tout-puissant, nous donne toutes les aptitudes pour amener tous les acteurs de la transition et le groupe de guidé du temps entier à comprendre qu'il n'y a pas de développement sans paix, sans respect des droits et sans justice. M. le Président de la Rue suprême, Mesdames et Messieurs le Président de la Rue suprême, l'article 47 d'Ajad de la Transition prescrit que le Président de la Transition avance à nos actions près des sermons ici-dessous devant la Rue suprême. Citation. Moi, Président de la Transition, j'ai juré devant le peuple de guidé de préserver en toute priorité la souveraineté nationale, de respecter et bien respecter les discussions de la Transition, la liberté humaine des lois et les lois dans la République, de remplir la fonction à l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acteurs démocratiques, de garantie l'indépendance, la patrie et l'identité du territoire national. Je t'ondage très douloureux et sous mon honneur à collaborer avec les ordres de la Transition pour la réalisation et la préservation de la pollution nationale en cas de parfum que je subisse un égale de droit, je le jure, c'est une destination. Excellences que je donne à la Transition, je sais pas avoir fait mon taux de la charge pour vos fonctions. Par ce sainement, vous enlèvez loin d'un, loin de le peuple de guidé, à accomplir toute votre mission dans le strict respect des discussions de la Charte de la Transition. Vous permettrez de suivre le président d'Akoussupin, mais d'un fidélisme d'Akoussupin, de rappeler son élevé ce que signifie « désormand ». Le sainement fait, d'une manière idéale, une affirmation sur l'aide, et codifiée, une personne fait par droit courant, en vue d'acquester la vérité envers la sincérité et une prudesse d'engagement en lequel un milieu de droit s'affronter. L'extrême, monsieur le président de la Transition, et la lucopuline générale, et simplement mon président de l'Union européenne, cher de l'État, sachant que désormais, par cet acte, vous allez vous engager certainement à remplir au mieux de votre mission. Nous voulons en saisonnement que vous muniserez toute l'importance de cet engagement, et bien que le tout-puissant et les forces libres de ce pays vous assistent à votre nombre et à tant que mission. Monsieur le président de la Cour suprême, celui qui est de l'ordre, et donc vous allez vous recevoir seulement, est monsieur Romain Léa, né le 5 décembre du 19ème siècle à Cam Cam Cam, ancien étudiant de l'Université de Pantion à Sars-Falil 2, et ancien stagiaire de l'école de guerre de Paris. Au cours de Sars-Falil était à l'école de guerre, il a été certifié d'expert de la défense en management, commandement et stratégie, qui est justifié pour le 20 ans d'expérience militaire dans le règlement et le commandement de situation, il est marié à Gras-Falil. Après la prise d'effectue du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, il a été désigné par le comité national de l'ensemble du document pour préciser la transition. Par l'acte numérique TFC par CNRT 2021, monsieur Romain Léa a sollicité pour trois semaines d'entendre dont je vous propose à notre officiel d'attention le prétextement prévu par la distribution de l'Afrique-Arcèque et la Charte de la Transition du 24 septembre 2021. M. le Président de la Cour suprême, 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 souviens-vous à la question oublier une condition fixée par la Charte de la transition. En 15 ans, je le fais qu'il me plaît de recevoir un changement et un changement et d'essayer d'assurer la situation le Président de la Transition conformant l'acte numérique de la Charte de la Transition. Le Président de la Transition est le buteur du coup qui sera adressé pour ses droits et pour qui est resté en panique. Je vous le remercie, monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le Président de la Cour suprême, M. le Président de la Cour suprême, M. le Président de la Cour suprême, Conseil national de la transition de l'arrivée de l'expertise de l'arrivée, l'un des messieurs de l'université de l'Union européenne, l'un des messieurs de la planète de l'organisation à l'institution africaine et internationale, délégués impliqués, étant vous messieurs en bonheur car la qualité et les fonctions, tout protocole observé. Nous voudrions commencer par statuer la délégation magienne et les autres délégations, et l'hausse de leur présence, cette audience extraordinaire de la Cour superbe de la République vienne, et pour un immense plaisir à vous souhaiter le port d'Albi, bienvenue, et un agréable séjour en inter-africaine de Guilherme. La Cour est pour les citoyens indiens. Ce réjudice renombre qu'on refait de rapporter le message de fraternité, de solidarité et de population des états et institutions de votre famille, le message dans le contenu est d'affirmer avec force qu'eux, on peut la distance qu'il est sérénée.